Mon compagnon Paul Bélier, que j'ai déjà conduit sur bien des sommets, désire faire l'ascension et même la traversée du Servin. Monté par l'arrête suisse du Hornly, bivouac au sommet même du Servin, descente par la Italienne du Lion. De Zermatt, nous allons coucher à la cabane du Hornly, située au pied même du Servin, à 3260 mètres d'altitude, juste en bas de l'arrête du Hornly. Le lendemain matin, ou plutôt encore en pleine nuit, nous sommes déjà sur pied. En montagne, bien sûr, il y a la joie de grimper, mais avant cela, il y a la joie de participer au grand spectacle, aux grandes choses de la nature. Puis, nous commençons l'ascension. Sur notre droite, au fond, c'est un des grands 4000 du massif du Valais, la Dents Blanche. Le Servin, lui, occupe une position privilégiée. Il est seul, isolé, individualisé, au centre du massif, alentour, mais à distance, des autres grands 4000 de la région. Paul Bélier et moi-même, nous sommes heureux de grimper, mais au Servin en particulier, le plaisir n'est pas limité à la seule escalade. Plus qu'une ascension, c'est un pèlerinage. Le Servin, c'est d'abord un nom qui résonne dans notre cœur. C'est la montagne historique par excellence. Sur ces rochers, les fondateurs de notre famille, la famille des montagnards, ont tracé la voie, et nous pensons à eux comme l'on pense à des grands-pères, à la fois durs et généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada A 3920 mètres d'altitude, contre cette grande dalle qui fait un peu surplomb, un peu abri, il y a encore deux poutres, dernière trace des premiers campements des pionniers. Maintenant, une centaine de mètres au-dessus, à 4000, se trouve le petit refuge Solvay, posé là sur l'étroite arête, et qui est utilisé en cas de secours, de mauvais temps ou d'accident. On fait l'ascension du Servin pour bien des raisons, mais d'abord parce qu'il est le Servin. Il ne faut pas le gravir dans l'espoir de faire une intéressante escalade, souvent le rocher est mauvais. Et après avoir gravi la pente de neige qui conduit à l'épaule, quand on arrive à la tête du Servin, le rocher devient meilleur, mais il est alors parcouru par des câbles. Non, gravissant le Servin, il faut, au fond de soi-même, se laisser conduire par le charme de cette cime enchantée. Et si, un court instant, on pense à l'escalade proprement dite, on peut aussi se rappeler qu'ici, sans câbles, sont passés Michel Crowe, Wimper et leurs compagnons, lors de la première ascension. Tout en bas, c'est le glacier du Gorner, au fond le Mont Rose, l'Iscam, Castor, Pollux, le Breitor. Lentement, comme pour retarder notre arrivée, nous gravissons les tout derniers mètres qui nous conduisent au sommet suisse. Certes, de me trouver une nouvelle fois sur cette cime, j'en suis heureux, mais bien plus en pensant au bonheur de mon compagnon. Le Servin a deux sommets, le sommet suisse et le sommet italien, reliés l'un à l'autre par une crête fort aérienne, coupée d'une brèche, dans laquelle se trouve la croix qui rappelle la difficile conquête. Par cette crête, dominant de part et d'autre face au sud et face au nord, gouffres et précipices, nous allons maintenant vers le sommet italien. L'air est pur, quelle paix en ces lieux. Mais le soir n'est plus bien loin et déjà nous pensons à notre bivouac. Dix mètres sous le sommet italien se trouve une petite plateforme, accrochée là comme un balcon en plein ciel. Là, nous allons passer la nuit. Nous désirons bivouaquer afin de tout connaître de notre montagne et plus tard d'entendre dans la nuit les pulsations de sa vie. Ne pas se contenter de passer, monter au sommet plus ou moins vite, descendre de même, mais demeurer un peu sur la cime enchantée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501